Salut à tous, c'est MrFreeze, on se retrouve pour la vidéo 62FF7, la dernière, la toute dernière vidéo. Je vais juste vérifier mes options. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Juste un truc fiant. Ça sert à l'avoir. Ok. Bah écoutez, donc voilà, on est au cratère nord, là je vous ai l'essayé, il y a deux vidéos. Ah, trois vidéos plutôt. Le point de non-retour, donc si vous franchissez cet écran, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière, donc vous faites bien tout avant. Allez, c'est parti. Voilà, de toute façon ils nous mettent un choix, donc on peut pas le faire sans faire exprès. C'est aussi, sans faire exprès, on va tout à gauche et on appuie sur valider, mais bon. Vous avez compris quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Okay, c'est tranquille, parce qu'en vrai il est dans son bureau à Midgar, en train de contrôler son robot. Il s'oublie pas trop. D'ailleurs, s'il pouvait faire des robots aussi puissants, pour qu'on n'envoie pas que des robots sur des fures. Enfin bref. On va garder du coup Tifa et Rouge XIII, ou Nenaki plutôt. Pourquoi ? Parce que si des Vincents, on les... Euh, c'est que je raconte. Si des Barrettes, on les a déjà utilisés aux vidéos précédentes, donc on les a bien vus. Et puis Yuffie Vincent, Gateshit, je les aime pas particulièrement les persos. Puis on les a déjà assez vus, je pense. Donc on va devoir descendre des petites plateformes comme ça, flottantes. Je vous montre juste le matériel très vite fait, donc tous les persos 99 comme d'hab. Ils ont tous l'ennemis niveau 4 également. Donc j'aurais tous mis attaques multiples pour faire 4 attaques. Avec l'out je lui ai mis magie W, et magimètre sur quoi d'une magie pour qu'il fasse 8 fois les magies. Imité. Euh, parce que c'est cool. Et du coup, bah, je lui ai mon anti sa magie. C'est MP et CHP, voilà. Pour qu'il ait les stats au max pour faire complétiste. Et je lui ai mis la meilleure protection du jeu, là, collier. Ou side lit dans cette traduction. Parce que, bah, en fait, avec les matériel-mètre, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel-mètre dans le placement. Donc autant mettre ça. Et bien sûr, sa meilleure armure, sa meilleure arme, pardon. Et un ruban, voilà. L, donc attaque multiple aussi, imité aussi. L, c'est un vocation-mètre turbo MP. Et invocation-mètre, absorption-mètre MP. Comme ça, elle lance les invocations en plus fort. Et derrière, elle absorbe sa MP, tu vois. Et d'ailleurs, ça sert à rien ce que je lui fais. Je lui fais un truc. Je vais pas lui mettre ma jimètre, je vais lui mettre invocation-w. Et vous entendez le thème de Genova, derrière. Voilà. Comme ça, elle va lancer plutôt deux fois les... Et qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en plus ? Un petit bonus HP, tu vois. Parce que c'est pas drôle, elle a pas... C'est la seule qui a pas 9199. Parce que je vous rappelle que les matières magiques, donc pas celles-là, mais les invocations et les magies de base, quoi. Pas les maîtres. Elles vous baissent vos stats offensives physiques. Enfin, vos stats physiques, force, vitalité et vos HP. Et elles augmentent vos stats magiques, donc magie, esprit et MP. Du coup, faut compenser en mettant bonus HP. Voilà. Et est-ce qu'elle a imité ? Je sais plus. Ouais, elle a imité, donc on va faire... Et lui, il peut tout faire. Alors, il a attaque multiple, tous les talents de l'ennemi. Il contre-attaque avec Hadès. Je vais m'aider à HP plein de chance. Parce qu'il avait... En fait, j'avais pas 3 colliers. Parce que j'ai pas volé 3 fois wood. Je les mets que 2 fois. Du coup, j'ai... Oui, on les a sur wood, de la Chindra. Des turcs. Du coup, j'en ai que 2. Donc, je lui ai mis le mystère. Et puis, je fais riposte magique sur un max. Comme ça, il se soigne à chaque fois. Ça, au cas où on crève. Limité, parce que c'est trop bien. Et contre-attaque. J'ai pas mis des trucs complètement cheatés, comme sur les armes. Parce que ça va pas... Déjà, vous allez voir que le combat va être beaucoup, beaucoup trop simple. Donc, voilà. Alors là, normalement, à chaque plateforme, on a un combat. Je sais pas si j'ai un putain de bug, mais c'est pas le cas. Parce que, ouais, je vais essayer de lancer la vidéo avant, pour voir. Normalement, on combat des... des dragons zombies. Et des... Comment ça s'appelle ? Ça, là. Ouais, voilà. Je me rappelle plus quand il s'appelle. Goliath, non ? C'est quoi ça ? C'est ce qu'au l'heure, non ? Ah oui, merde. Du coup, voilà. Géant d'acier. Je sais plus quand il s'appelle, de base. Bon, voilà. Parce que là, je vous avais prévenu. Vous avez prévenu que ça allait être facile. Et là, je viens de me rendre compte, je n'ai pas mis couverture sur... Non, on ne va pas le mettre. On ne va pas le mettre. On va même se mettre un petit truc, pour le fun. Parce que, après ce qu'on a mis aux armes, vous doutez que... Ça va être très très simple. Les armes sont beaucoup plus puissantes que le boss final. On va leur mettre colère, comme ça, ils auront des chances de louper leurs attaques. Mais leur limite montera plus vite et on pourra voir les limites, ça sera cool. Parce qu'on n'a pas vu la dernière limite de Tifa et de Nanaki. Donc, là, normalement, sur chaque plateforme, on a des combats. Il me semblait, hein, mais c'est peut-être juste mes souvenirs qui... Voilà, Dragon Zombie, qui vous donne deux talents de l'ennemi. Trois, même. Deux ou trois. Il donne Éclate d'Ombre. Et... Bois de Pandore. Je ne sais plus s'il en donne un troisième, il me semblait, mais... Voilà, c'est ridiculement facile. Après, les développeurs ont pensé qu'on allait farmer les armes, les machins et tout. Donc, ils ont quand même fait un truc qui fait que si nos persos sont 99, le boss final a plus de vie. De toute façon, vous allez voir ça. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors. Voilà, donc ça, c'est la dernière forme de Junova. Je vous rappelle que tout le long du jeu, on n'a jamais vu Zephyroth, on a juste vu Junova. Sauf dans le passé, bien sûr. Qui prenait sa forme. Ah merde, j'ai oublié de lui. C'est pas grave. Donc là, je pourrais la tuer en deux secondes. Mais c'est pas drôle. Et on va faire un truc. On va lui lancer, je suis allé de la table ronde. Mais avant, je voulais vous montrer un truc puisqu'en fait, je la tue en deux secondes si je l'attaque. Là, donc, elle a des dentacules. Elle a 60 000 HP en tout. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et ses bras ont 10 000 et 6 000 HP. Donc, juste pour vous donner un exemple, mais pourquoi je la frappe pas ? Voilà ce qui se passe. Voilà, elle perd un bras. Et je lui ai enlevé un siècle de sa vie juste avec ça. Sachant que ça a tapé les bras, c'est pour ça. Elle reste les bras. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez voir ce qui se passe. Elle utilise un compte à rebours. Elle est complètement immortel, lui. Au bout d'un moment, elle utilise un compte à rebours, en fait. Et ce compte à rebours va faire que dans 5 tours, elle lance Ultima qui vous enlève environ 7 000 HP. Donc, si vous avez un bas level, ça peut vous tuer. Mais bon, on s'en fout. Voilà. J'ai peur que... J'ai peur que je la batte pas assez vite pour que ça augmente les HP du boss d'après. Parce qu'en fait, on aura 3 boss. On aura 2 Genova et 2 formes de Zephyroth. Bon, c'est pas du spoil. Vous doutez bien que c'est Zephyroth, le boss final. Et du coup, je lui lance invocation W... Enfin, chevet de la table ronde, surtout. Parce que comme je vous l'ai dit, les HP des derniers boss, ils sont variables. Plus vous êtes perso niveau 99, plus ils auront d'HP. Et aussi, il y a une autre condition qui augmente leur HP, c'est qu'on ait lancé le chevet de la table ronde sur Genova. Donc si on lance le chevet de la table ronde sur Genova, le boss d'après, il aura... Attendez, j'avais noté... Il aura... 600 000 ? Non, j'avais peut-être abusé. 60 000 HP de plus. J'avais noté 600 000, je crois que je l'ai se trompé. Et... Et le dernier boss aura... 80 000 HP en plus. Ce qui n'est pas rien, puisque c'est... Il faut savoir que le dernier dernier boss, si on a toutes les conditions les plus basses, il n'a que 55 000 HP. Donc rien que le fait d'avoir relancé le chevet de la table ronde sur Genova, ça lui double c'est HP en fait. Voilà. Donc elle est très très simple là, au niveau. Voilà. Je vous avais dit que c'est trop bien. J'ai regagné 3 800 MP. Voilà pourquoi j'avais mis l'absorption MP sur... sur... invocation mètre. Et vu que j'ai turbo MP, j'utilise plus de MP, mais je fais que 2 9 1999 du coup. Avec je fais de la table ronde. et je récupère tout MP derrière. Donc en fait, mon turbo MP, il est gratos. Ça donne plus de dégâts, j'utilise plus de MP, mais je les regagne tous. Voilà, là c'est un passage assez... bizarre. En fait, on tombe plus ou moins dans le... dans le cœur de la planète. Voilà, et ça, c'est le sacre. Le sacre, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas trop comment expliquer ça. En gros, c'est... C'est le cœur de la planète, ouais, c'est ça. J'aurais dû un peu réduire la vitesse des dialogues. Voilà, donc là, c'est la première fois qu'apparaît devant nous depuis le début du jeu le vrai Zephyroth. C'est le cœur de la planète. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Zephyroth tue Ayriss, en fait, je dis n'importe quoi, on l'a déjà vu Zephyroth. On l'a vu quand... Quand il tue Ayriss. Quoi que c'est peut-être c'est Genova, je sais plus. Non, non, c'est bien Zephyroth qui tue Ayriss. Bref, on va reprendre, on va reprendre nos persos. Voilà. Et là, je vais vous expliquer un truc après. Vous voyez, en haut c'est marqué sépare tes alliés entre vous. Alors, ça, pour vous expliquer, pour ceux qui ont fait FF7, vous aurez remarqué que, si vous l'avez fait plusieurs fois le jeu, des fois, il faut faire un groupe, des fois, il faut faire deux groupes, des fois, il faut faire trois groupes. Alors, ça marche comme ça. En fait, plus vous êtes avancé dans le jeu, plus il faudra former deux groupes. Alors, si vous avez mis plus de 12 jours, euh, n'importe quoi, 12 tours, avant que Genova lance son compte à rebours, parce qu'elle le lance quand on l'a appelé beaucoup de HP, son compte à rebours pour Ultima, qu'on n'a pas vu parce que je l'ai tué en un coup, ou si vous avez un perso en dessous du niveau 35, ou si la moyenne totale de vos persos est en dessous du niveau 54, etc., là, vous formerez un seul groupe. Voilà, bon, si on va les laisser comme ça, si, si vous n'avez pas Yuffie et Vincent, et que vous avez un perso en dessous du niveau 45, ou la moyenne de vos persos en dessous du niveau 68, là, vous formerez deux groupes. Et là, je forme trois groupes parce que, bah, du coup, j'ai Yuffie et Vincent, j'ai tué Genova en moins de 13 tours, et que la moyenne de mes persos est au-dessus de 67, et, et j'ai tous mes persos sont au-dessus du niveau 44. Donc voilà, ça marche comme ça. En gros, 35 à 45, si vous avez un perso entre 35 et 45, enfin, en dessous de 35, ou la moyenne en dessous de 54, vous avez un groupe. En dessous de 45, et la moyenne en dessous de 68, vous avez deux groupes, et, et au-dessus de 45 et 68, là, vous avez trois groupes. Voilà. Il y a aussi la condition des tours de Genova et de Yuffie et Vincent. Du coup, là, on va mettre, allez, un 99 avec, avec un pas 99, et elle qui est la plus faible niveau. Voilà. Bon, les trois groupes, on s'en fout un peu. Je vais juste vous expliquer les armes. Barret, il a cette arme, parce que sa dernière arme, lui, c'est en fonction des H, des AP, enfin, en fonction des AP, qu'il y a dans son, des matériel qu'il y a dans son arme, il fait plus ou moins de dégâts. On va lui mettre n'importe quoi. Parce qu'on s'en fout totalement. Voilà, comme ça, il aura beaucoup d'AP. Je n'ai pas envie de m'équiper pendant 10 ans, donc on va faire n'importe quoi, c'est pas grave. Voilà. Vincent, donc lui, c'est peine de mort. Peine de mort, ça fait, plus il a tué d'ennemis, plus il fait de dégâts. Donc, c'est potentiellement la meilleure arme du jeu, si vous avez tué vraiment beaucoup d'ennemis avec Vincent. Je ne me rappelle plus combien c'est, je crois que c'est plus un de force, par ennemi tué, un truc comme ça. Donc, il faudra tuer 255 ennemis pour être au max. Enfin, 255 ennemis, moins l'attaque de base du truc. Voilà, on n'a pas énormément joué Vincent, donc on ne va pas lui mettre de truc, ce n'est pas grave. Elle, c'est en fonction du niveau des ennemis, les dégâts de sa dernière arme. Donc, plus le niveau de l'ennemi est fort, plus elle fait mal. On va lui mettre, tiens, on va lui mettre un truc marrant. On va lui mettre, pour attaquer tous, tiens. Et puis, on s'en fout, de toute façon, ils ne vont pas rester. on va tous leur mettre ça, d'ailleurs. Et, et Barret, je l'ai dit, c'est en fonction des HP. On s'en fout un peu, parce qu'en fait, les autres groupes, on ne va pas trop les utiliser, je vais vous montrer pourquoi après. Et au pire, on a toujours les objets. Kate Seed, elle, c'est comme un occlude. C'est plus elle a de pourcentage d'HP, plus elle fait de dégâts. On leur met un peu, c'est pas grave. Seed, c'est pourcentage d'MP, lui. Là, il n'a pas beaucoup d'MP, il ne va faire aucun dégâts. Et j'oublie de vous dire, donc Tifa, c'est en fonction de sa limite. Plus ça a jauge de limite et haute, et plus le niveau de sa limite est haut, plus elle fait de dégâts. Je parle à chaque fois avec les attaques normales, bien sûr. Il y avait qui aussi ? Nanaki, c'est comme Seed, c'est en fonction de ses MP. Pourcentage de ses MP qui fait des dégâts, en plus. Et clout, c'est les HP, c'est comme Ketit. Du coup, lui, on va quand même leur mettre ses MP. Ce qui est bien, c'est que des attaques toutes, j'en ai plein. Et quand j'en ai plus, j'ai autre chose qui est aussi bien. Merde, je l'ai mis où ? On va aller mettre beaucoup d'MP d'ailleurs. Hop. On va leur mettre des trucs comme ça, tiens. Ça sert à rien ce que je fais. En fait, vous pouvez bien les équiper et tout. Mais là, ça ne me servira pas parce que je ne vais pas trop les utiliser. Omnitus, ils pourront attaquer tout le monde comme ça. On va juste les soigner. En fait, je n'ai pas besoin de deux autres groupes. Donc c'est parti. Donc là, on va combattre Bizarro Zephiroth. Et cette histoire d'Iris, qu'est-ce que c'est ? C'est que oui, au moment où elle était en train de prier Iris, elle était en train d'invoquer le sacre à l'aide de la matéria blanche. Vous savez, ce qu'elle avait dans les cheveux. Le sacre, c'est une invocation en fait. Qui peut à l'inverse du météor qui est fait pour détruire la planète, le sacre est fait pour la protéger en fait. Donc grâce au sac, on peut contrer le météor en fait. En gros, la matéria noire, c'est un peu l'invocation de la destruction de la planète. Et le sacre, l'invocation de la protection de la planète. Donc on invoque la planète, le cœur de la planète. Grâce à la matéria blanche et l'autre grâce à la matéria noire. Donc là, on va combattre Bizarro Zephyroth. Alors Bizarro Zephyroth, qu'est-ce que c'est ? C'est un boss qui comme son nom l'indique est bizarre. Plus on a de persos niveau 99, plus il aura d'HP. Et si on a battu Genova, enfin si on a lancé le feuille de la table ronde sur Genova, il aura encore plus de HP. Il a 4 parties. Je vais vous montrer. Je pourrais pas vous montrer avec lui. J'ai pas envie de le tuer en fait. Voilà. Il a plusieurs parties, vous allez voir. Il a le cœur, le corps, la tête et les deux bras. Au début, le cœur est immortel et il soigne le corps à chaque tour. Attendez, je vais vous faire ça. Ça devrait pas le tuer. Donc, pour pouvoir tuer le cœur, il faut détruire les bras. Si vous pétez les bras, vous pouvez tuer le cœur et comme ça, le cœur va arrêter de soigner le corps. Donc au début, tout est touchable sauf le cœur en fait. Il faut tuer les bras. La tête, on s'en fout. C'est juste que selon si sa tête est en vie ou pas, il fera des attaques différentes. La musique est pas mal aussi. Je suis pas trop huit pour pas le tuer. Voilà. Un quai pour les autres membres. Et là, si on fait ouais, ça nous envoie sur l'autre groupe. Donc il y aura un groupe sur chaque côté. Voilà, comme ça. Putain, pourquoi il a 1900 HP, Barat ? Qu'est-ce que j'ai branlé avec les matériels ? J'ai mis trop de matériel magique ? Ah non, je l'ai mis HP MP. À tous les coups. J'ai mis un version d'HP et d'MP, ça va aussi. Ah ben non, 1900. Voilà, donc si vous avez compris, il faut tuer les bras pour que le cœur soit vulnérable. Et quand vous tuez le cœur, il ne soignera plus le corps et du coup, vous pourrez plus facilement battre le corps. Bon, ça, c'est si vous n'êtes pas au niveau. Mais en vrai, on s'en fout totalement. Parce que... au niveau où on est, on est tellement puissant qu'on pourrait détruire le corps avant même qu'il le soigne, en fait. Voilà, et à chaque fois qu'on détruit la tête, ou une partie du corps, ça change de groupe. C'est un boss vraiment bizarre. Voilà, et là, ça met vachement de temps, des fois. Je ne sais pas si c'est le jeu qui a du mal à calculer. Voilà. Voilà, et oui, il faut le savoir, comme ça l'a indiqué, si tout le groupe meurt, on n'a pas perdu. Ça nous met sur un autre groupe. Voilà, et donc, pour les stats, de base, il a 80 000 HP, le corps. Parce que c'est le corps qu'il faut détruire pour gagner. Et après, il a 30 000 HP en plus pour chaque... pour chaque perso niveau 99. Et si on a lancé chevet de la table ronde sur Genova, il a encore 80 000 HP en plus. Alors, j'ai oublié de mettre la limite de niveau 4 et oufie. C'est pas grave. Normalement, ça, ça utilise la terre, mais bon. Le truc, c'est que j'aimerais bien que ça me remette sur le groupe de base, parce que là, j'ai que des attaques tous. Alors, quoi qu'il advienne, le prochain combat, il y aura une seule équipe. Et alors, si je me trompe pas... J'espère que c'est bien l'équipe du milieu qui va être prise, parce que je ne me rappelle plus. J'espère que c'est l'équipe du milieu et non, l'équipe qui finit le boss, qui combat le ZF de la presse. Non, je suis mort. Donc, voilà quoi. Pourquoi ça ne me remet jamais au milieu ? Ah, mais c'est pas possible. Très bien, très bien. ils veulent pas mourir, on va s'en occuper. On va les tuer nous-mêmes. Merde, je peux pas. On va bien voir l'équipe du milieu, en fait. Ça devrait les calmer. Vas-y, achève-le. Ah, en chanqueur. Alors ça, c'est une attaque qui enlève tout l'HP sauf un. Sauf qu'il m'a raté. Putain, il est calme handicapé. Ah merde, je peux pas, ouais, je peux pas changer de... Merde. C'est pas ça que je vais faire. Je vais le lancer sur Vincent. En fait, le boss, il est vraiment bizarre, je trouve, parce qu'il est extrêmement lent. C'est trop bizarre, en fait. Quoi ? Mais what ? C'est pas du tout sensé faire ça, là. Ça reprend l'autre équipe, normalement. C'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce délire, sérieux ? Ah oui, merde. Je suis en train de... Oh putain, les gars, dernière vidéo, je fais de la merde, quoi. Ah, mais c'est pas grave. En fait, bien sûr, j'ai fait exprès de vous faire croire tout ça, parce qu'en fait, c'est la dernière vidéo et ça me faisait chier de... ça me faisait chier de devoir vous quitter. Donc, bien sûr, j'invente des histoires qui n'existent pas. Par exemple, si le groupe meurt, ça pèse sur l'autre. Et comme ça, ça me permet de recommencer la vidéo en boucle, en fait. En fait, la vidéo que vous êtes en train de regarder, le temps que vous voyez, c'est sûrement marqué une heure, un truc comme ça. C'est pas le vrai temps. En vérité, la vidéo, elle est infinie. Et je recommence le combat de Zephyroth en boucle. Et du coup, le prochain combat, ce sera le boss final. Enfin, vous aurez une petite surprise plus tard. Et là, il aura 80 000 HP plus 30 000 par niveau 99 dans l'équipe. Enfin, dans l'équipe. Niveau 99. Sans compter Iris. Si vous démontez Iris 99, ça compte pas. Mais bon, il faut être un grand malade pour le faire. Et 80 000 HP en plus si Genova a été touchée par Shoei de la Tape Ronde. Alors, je vais vous montrer que je rigole pas. Allez, c'est bon, on a gagné. Je trouve un truc bizarre dans ce FF, c'est que Ultima, c'est pas du tout impressionnant. Ça fait juste un truc vert. Ce Ultima, il faut savoir que c'est une magie qui existe depuis Final Fantasy II. D'ailleurs, dans FF2, elle fait partie de l'histoire. On a même un perso qui se sacrifie pour pouvoir déverrouiller le seau qui permet de prendre Ultima. Alors le jeu ne bug pas, vous en faites pas. C'est juste que quand tu es plusieurs trucs, ça met du temps. Et ouais, je trouve ça moche de faire de l'FFC à tout le temps. Donc là, on a tout tué sauf le corps et le cœur, du coup. Il faut tuer le cœur pour attendre le corps. Je rappelle que je n'ai lancé qu'une attaque depuis le début. Donc là, on a fait imiter Donc du coup, Nanaki va imiter l'attaque de clou d'un quadruple magie plus Ultima. Et il va le faire deux fois. Parce que quand tu fais imiter, ça imite tout. Donc même si tu as fait magie W. Bon, ils n'ont pas une magie très forte parce que je ne leur ai pas mis turbo MP ni magie plus. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bonus magie. Il ne meurt pas, sérieux ? Bon bah on va aller faire Je ne sais plus s'il craint le feu. Ça, c'est des attaques qui normalement touchent une seule personne. Ah merde ! Attendez, on va attendre. Enfin, c'est bon. Quoi qu'on pourrait faire ça. Normalement, elles ne font plus mal. Ce Ultima, il faut savoir que ça touche tous les ennemis même si même si on n'a pas l'attaque tous. C'est une attaque qui touche tous les ennemis de base. Mais du coup, elle fait plus mal quand il y a plus d'ennemis en tout. Donc elle fait des gâts sur tous les ennemis. Mais par contre, ce n'est pas une attaque surpuissante non plus parce que sur un seul ennemi, elle fait moins mal que l'Iruption par exemple. Sauf si, bien sûr, l'ennemi résiste au feu. Alors là, normalement, normalement, il devrait mourir. Pourquoi ça lui fait encore 0 ? Ah mais oui, ça ne t'attaque pas le corps. Putain, c'est chiant ça. Ouais, les gens ennemis. Faut bien que ça tape le bon. il fait à peu près 50% des attaques sur chaque. Vous voyez, elle a à peine sa jeu de limite un peu augmenté. et c'est bon, elle fait déjà plus mal. Voilà, on l'a battu. Vous avez vu, ce n'était pas si long que ça. et c'est parti pour le vrai boss. Alors ce boss, il lancera, contrairement à tous les autres ennemis du jeu qui lancent des attaques aléatoirement, il lancera toujours les mêmes attaques dans le même ordre à chaque fois que vous referez le combat. en fait. Voilà, le vrai Zephyroth, l'ange a une aile. D'ailleurs, c'est le nom de la musique. One-winged angel. Voilà, au début, il fera toujours mur, puis éclat d'ombre, puis une attaque physique, plus deuxième forme. puis il passe en deuxième forme en s'élevant dans le ciel, puis il fait machin. Il fait toujours le même pattern, en fait. Donc on va commencer par ça. Alors je ne sais plus laquelle c'est. On enlève sa barrière. Voilà. Sinon, on ne va pas lui faire très mal. Il a beaucoup d'HP, vous allez voir. Il va faire une attaque physique. Donc musique assez, très 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 connue, même. On va faire les fractures pour changer. Pourquoi il ne le met que sur lui? What the fuck? Normalement, j'ai tous, ça devait le faire sur tout le monde. Ah, ça ne lui fait rien. Ah oui, parce que ça, c'est l'attaque qui est one-shot. Ok, ok. J'essaie de faire un combat un peu varié. Voilà, donc là, il va s'envoler. Ensuite, il va faire cheval pal, donc c'est une attaque magique qui fait tristesse, grenouille et mini. Voilà, vous voyez, là, on ne peut plus l'atteindre. On ne peut plus l'atteindre qu'avec des magies ou des attaques à distance. Voilà, vu qu'on a ruban, ça ne nous fait rien. Je ne sais pas s'il craint les éléments. Ça lui fait mal, ouais. Voilà, et là, la meilleure attaque du jeu. La plus cool et la plus classe à regarder. Alors ça, c'est n'importe quoi les calculs. À mon avis, c'est du gros bullshit. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Voilà, donc il invoque la supernova. La supernova, c'est une... En vrai, ce n'est pas ça une supernova, c'est une étoile qui explose normalement. Mais bref, là, du coup, enfin, c'est un peu ça. Il invoque une espèce de météore qui détruit toutes les planètes avec une musique de malade, avec des cœurs et tout. Imaginez ça, en 1997, les gens étaient là, oh putain, c'est quoi ce truc ? En plus, c'est assez sympa parce qu'il expose toutes les planètes différemment. Comme Jupiter, il le transforme en donut. En plus, c'est bien parce que ça t'apprend un peu l'astrologie, tu vois à quoi ressemblent les planètes. Voilà, et ça rentre dans le soleil. Le soleil qui... Voilà. Pète un câble, et voilà, ça fait une supernova. Mercure, voilà. Alors ça, ça doit être Mars. Ouais. Et voilà, et ça arrive sur la Terre. Qui ressemble pas du tout à ça dans les faiscelles, mais... Et l'attaque est complètement conne puisqu'en fait, elle touche les Firots avant de toucher les... ses ennemis, tu vois. Mais bien sûr, ça lui fera un parce que c'est un dieu. Et voilà. Et là, nos HP, il mange cher, comme vous voyez. Alors ça peut pas nous tuer cette attaque. On va tirer Nanaki. Pourquoi Nanaki ? Parce que Nanaki, il avait... Il avait... L'association Swamax et Opposition Malue. Du coup, il s'est automatiquement soigné avec Swamax. Et vu qu'il avait en blanc, et ben... Il va soigner d'autant d'HP qu'il a, tous ses alliés. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? J'aimerais bien attendre pour qu'elle ait ça à la limite et que je puisse vous la montrer, mais... Il faut d'abord qu'il balance sa prochaine attaque avant de redescendre, le boss. Voilà. Voilà, c'est crequé. Ok, nickel. Là, il va faire fracture, donc ça, ça peut pétrifier. C'est rupture, normalement que ça, ça peut... C'est rupture, Alors ça, ça enlève toutes nos ultrations d'état bénéfique. Bon, tu l'attapes Tiffa là ? Pourquoi il tape pas Tiffa ? Tape Tiffa un peu. Ah, ça c'est bien ça. Ok. Normalement il ne faut mettre que des oui pour faire des coups critiques, mais c'est pas grave, il n'y aura pas besoin. Je ne peux juste pas rater la dernière, voilà. Donc la particularité de Tiffa que vous avez remarqué, c'est qu'elle lance toutes ses limites à la suite. D'ailleurs c'est repris dans FF8 avec le perso de Zelle. Voilà, ça c'est le dernier paradis, on s'appelle normalement, c'est sa dernière attaque. Voilà, mais bon. On va dire que la dernière limite de Cloud reste la meilleure du jeu. Ah merde, c'est vrai que je fais des dégâts pourris quand on n'a plus de limites. Alors je pense que c'est l'association Quadruple Magie. Et tous qui ne fonctionne pas. Parce que ça ne fait pas tous, 4 fois sur tous les magies de soin. Du coup j'espère quoi, ça le fait sur Nanaki. Mais bon. Ultima reste quand même l'une des magies les plus puissantes. J'ai dit tout à l'heure que c'était pourri, mais c'est juste que l'animation je la trouve pas super pour la magie ultime quand même, tu vois. Mais ça reste une des magies les plus puissantes du jeu, surtout qu'elle traverse l'armure, contrairement aux magies élémentaires sur une seule cible. Qui sont très puissante, mais pas mal d'ennemis, ils résistent. Et en plus ça traverse pas l'armure. Donc par exemple sur Armour Ruby ça sert à rien. Ah là il est en l'air ouais. On va attendre qu'il balance son cheval pal. Juste après il fait Supernova, faut le savoir. Ah j'ai que ça moi. Mais, il est-il fort ? Et merde. Voilà, et alors là c'est ce qui est assez comique. C'est que je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux minutes, mais on a détruit tout le système solaire. Et là il le détruit une deuxième fois. Mais c'est que cette magie est tellement puissante qu'elle remonte dans le temps pour nous retuer, tu vois. Non, en fait je dis que les calculs là c'est du bullshit, mais je sais pas. Ça veut peut-être dire quelque chose, mais à vue de nez comme ça, sans être un pro là-dedans, que ce soit dans l'astrologie, les calculs ou quoi. Il me paraît bizarre, les équations, c'est un peu n'importe quoi je trouve. Mais bref. Ah là là, Pluton. Pluton qui n'est même plus une planète. Ça faudrait voir si dans la... Dans la remake, quand ils vont refaire Supernova, est-ce qu'ils vont inclure les nouvelles planètes du système solaire. Voilà, je vous rappelle que là il a énormément d'HP, parce que... Parce que j'ai lancé Supernova, euh... Je fais de l'attaque sur Genova, donc ça lui a augmenté ses HP de 80 000. Et aussi, euh... J'ai 6 persos 99, donc euh... Non, 5 persos 99. Donc ça fait 30 000 HP en plus par perso 99. Donc il a 150 000 HP en plus, là, à cause de ça. Et vous voyez, il lance toujours les mêmes attaques dans le même ordre, en fait. Ce qui est un peu... Ce qui est bien, parce que, voilà, c'est moins aléatoire, mais... Le combat, c'est tout le temps la même chose, par contre. Et là, il a un niveau multiple de 5. Je fais suicide niveau 5, ça le tue. Ah, merde. J'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. C'est qu'en fait, il a pas de ruban, on a un acquis. J'en ai que deux, des rubans. Bon, j'aurais pu le tuer très vite en faisant plein de chevalier de la table ronde, hein, comme je l'ai dit. Mais je le fais pas, parce que c'est moins drôle. Et que... Je trouve pas ça cool, en fait, de regarder des vidéos. Et de voir le mec faire tout le temps les mêmes attaques en boucle, parce qu'elles sont trop fortes. Et le combat, il n'y a aucun suspense, c'est nul. On veut de... On veut du divertissement, on veut voir plein d'attaques. On veut voir le boss, ici, un peu, tu vois. Voilà. Donc ça, grâce à Turbo MP, ça fait... Alors je crois que ça fait 13 attaques. Donc je lui fais environ 130 000 avec ça. Sachant que là, il doit avoir 80 000 plus 150 000 plus 80 000. Donc 160 000 plus 150... 310 000 HP, là, il a environ. HP max, je parle. J'aurais peut-être dû prendre 100 tirs pour regarder, là. Donc on peut pas se soigner avec vent blanc, du coup, parce que... Il a mis silence sur Nanaki, du coup, Nanaki... Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah bah, il est mort. Bon, c'est pas grave. Sinon, j'aurais fait Megalixir. Donc ouais, Nanaki, vu qu'il est en silence et confus, il pouvait pas lancer... ... son max sur lui. On pouvait pas faire 20 blanches pour se soigner, mais du coup... Normalement, même sans tricher, vous avez au moins un ou deux Megalixir. Si vous le gardez pour ce combat, quand il fait Supernova, vous faites Megalixir. Voilà. Et du coup, si on arrive avec des persos au niveau 98... Eh bah, le boss est vraiment nul à chier. L'animation est vraiment pas mal. Il perd vraiment en poussière. Parce qu'en fait, au niveau 98, il a pas les bonus de HP des persos 99. Mais par contre, nous, on est quand même super puissants, quoi. Donc, c'est le max qu'on puisse avoir tout en laissant ses HP assez bas. Puisque, je vous le rappelle, de base, il peut avoir... Ah oui, et on peut aussi... Il a 100 HP de moins. Parfois, on a tué la tête de Blizzard Rose et Firoth. Donc au minimum, il peut avoir 55 000 HP. C'est-à-dire, 55 000 HP, ça fait une limite de cloud, quoi. Voilà, donc on a tué Zephyroth. C'était vraiment facile. Je sais pas pourquoi on est venu se faire chier, alors qu'il y avait des armes dans la Terre qui pouvaient le tuer. Alors, je plaisante, hein, bien sûr. Bien sûr, dans l'histoire, il est surpuissant. Il est bien puissant que les autres. D'ailleurs, il suffit de voir Supernova. C'est bon, on a assuré la planète, mais on a deux pour le système solaire, hein. Voilà, les gars, c'est enfin fini, on rentre chez nous. Embrasser nos femmes et baiser nos gosses. Euh, pardon. L'inverse. Voilà, donc, voyage astral. Le pire, c'est que c'est vraiment un voyage astral. Alors, moi, j'ai toujours interprété comme ça. En gros, c'est l'esprit de Cloud qui divague dans... Je sais pas où... Aller voir l'âme de Zephyroth. J'ai compris ça comme ça, moi. C'est une explication autre. Pour en gros, affirmer sa victoire sur Zephyroth. De toute façon, on s'en fout. Parce que ce qui est important là-dedans, c'est que c'est trop classe. On dirait qu'on passe dans des trous de verre. On dirait un peu le générique de Sliders, les mondes parallèles. Voilà, et on se trouve en duel face à face. C'est pas une vraie victoire, sinon, vous voyez. Voilà, et là, vous allez voir, notre jauge de limite, regardez bien. Elle monte toute seule, là. On dirait un duel de Highlander. Alors, si on fait pas de mi-slash, si on attend, il nous tape. Et on contre-attaque avec une attaque, on le tue. Ce qui est pas du tout impressionnant et nul. Et il nous tue pas, d'ailleurs. S'il nous fait une attaque, même si vous êtes niveau 1, ce qui est pas possible, parce qu'on commence le jeu niveau 7, mais... Il vous enlève, ouais, 80% de vos HP, en fait. Et vous le contre-attaquer, il meurt. C'est beaucoup plus classe de le tuer comme mi-slash. Bon, là, pour moi, ça, ça, c'est en plus un sens spirituel. Ce qui veut pas dire que ça s'est pas vraiment passé, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, en gros, pour moi, c'est plus l'esprit de Cloud qui va achever l'esprit de Zéphiroth. Et voilà, et là, vous voyez, ça, c'est... C'est quoi ? C'est la rivière de la vie. De toute façon, il y a tout un monde spirituel, on le sait, dans FF7, puisque la rivière de la vie, c'est les âmes des défunts. Je suis désolé pour les énormes bandes noires sur les côtés, mais c'est pas de ma faute. C'est la résolution du jeu. Qui chance toute seule. On parle de Iris. T'as même dans une fin comme ça, ils motivent et tout, ils sont obligés de mettre les gros scintifers qui rebondissent sur le sol. On voit quand même qu'à l'époque, ils avaient un peu du mal à animer les bouches. Alors, Dame-chance, c'est... Je crois que c'est le nom de la pin-up qu'il y a sur le vaisseau de Zéphiroth. Ou alors s'il parle juste de la chance. Voilà. Et du coup, vu que tout est détruit... Le vaisseau tombe. Je vais essayer au montage d'agrandir la cinématique pour que vous ayez pas les bons de noirs. Je vous promets rien. Voilà Merlène. Non, mais je vous rappelle que c'est pas fini, puisque ce qui menaçait la planète, c'était le météor. Et il a enfin atteint... Enfin atteint la surface. L'atmosphère. ... ... ... Alors ça c'est le Sacre Parce que je vous rappelle un Matara Noir invoque le Météor Et la Matara Blanche invoque le Sacre Sacre qu'on a réveillé lorsqu'on a tué Zephyroth Qui empêchait le Sacre d'agir en fait Si vous voulez ce qui s'est passé c'est que Zephyroth a invoqué le Météor Et c'est mis dans le Sacre pour l'empêcher de... Pour l'affaiblir quoi Affaiblir la planète pour qu'elle puisse pas se défendre contre le Météor Et du coup là c'est le combat de la Matara Blanche contre la Matara Noir Le Sacre contre le Météor Il dit ça alors que lui il essaie de détruire de mid-gare en début C'est parti pour le Météor 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 Ce qui n'a pas suffi Parce qu'il est arrivé trop tard Et au final c'est la planète elle-même Enfin les âmes de la planète Qui sauvent la planète grâce à... Alors ouais voilà La communion avec la planète quoi Nous notre but c'était surtout de tuer Zéphyroth Pour que le Sacre et la planète puissent agir quoi Voilà bah écoutez C'est la fin du jeu Allez à plus C'est la fin du jeu Ça me fait toujours un petit pincement au cœur Déjà parce que FF7 c'est... Même si mon préféré c'est le 6 F7 c'est mon premier FF Que j'ai fait un peu tard Je l'ai pas fait en 1997 Je sais plus quand c'était Mais ça fait un bon bout de temps quand même Ça fait... Je sais pas Peut-être fait en 2000 Un truc comme ça quoi Et... Bah c'était un peu ma première découverte D'une grande série Final Fantasy Même si pour moi depuis le 10 C'est plus... C'est plus trop une grande série mais bref Voilà quoi C'est suite à FF7 que j'ai fait Le 6, le 5, le 4, le... Le 9, le 8... Et puis tous les autres hein Le 1, le 2 sur Game Boy Advance Je les avais fait à l'époque Et le 3... Le 3 sur DS Mais après j'ai touché les versions d'origine Mais les 3 premiers ouais Je les avais pas fait sur leur console d'origine Le 7 et le 8 je les avais fait sur PC hein Parce qu'ils étaient sortis sur PC en même temps que la Playstation C'est une version avant la version Steam C'est une version avant la version Steam Avec 2, 3 différences C'était globalement le même jeu Et puis après voilà J'avais fait le 9 En fait j'avais fait le 7 Puis le 8 puis le 9 Et en fait pour vous raconter ma vie hein Puisque j'ai bien le droit C'est mes vidéos quand même Il faut meubler hein Pour vous raconter ma vie en fait J'avais commencé par FF7 C'est pas mon premier RPG japonais hein Mais euh... Mais c'est ce qui m'a quand même beaucoup euh... Poussé à faire des RPG quoi derrière Ouais et à l'époque en fait si vous voulez euh... Je trouve que euh... Mes parents étaient disparés Et euh... J'étais chez mon père avec un vrai PC Où j'avais euh... bah... Jouais à FF7 Et chez ma mère où elle avait un PC dégueulasse Et du coup quand j'allais en vacances là-bas Bah vu que ça marchait pas les jeux comme FF7 J'avais euh... J'avais pris euh... Un émulateur Super NES Pour tester FF6 en fait En me disant de toute façon c'est un vieux jeu en 2D Ca va être de la merde Et en fait bah j'ai vite compris qu'FF6 euh... C'était trop bien Et que bah fallait s'intéresser aussi aux anciens... Aux anciens jeux quoi Aux jeux rétro euh... Bon maintenant FF7 c'est un jeu rétro Mais à l'époque c'était plus euh... Les jeux 2D qui étaient des jeux rétro Et euh... C'est comme ça que j'ai découvert beaucoup beaucoup de RPG euh... Je sais plus combien j'en ai fait en tout... Je crois que j'avais... J'avais noté... Enfin... Dépasser la centaine quoi mais euh... Ce qui est pas énorme hein compare à certaines personnes t'es sûr J'étais à 130 RPG fait euh... Enfin un truc comme ça... Et euh... Bref... Et euh... Et du coup voilà c'est euh... Faut quand même FF7 Qui m'a bien mis euh... Bien mis dans les RPG quoi Même si j'en faisais quelques-uns avant J'étais plus le jeu de stratégie en fait à la base Mon premier gros jeu PC c'était Age of Empires Euh... Voilà... Enfin c'est le premier que j'avais acheté avec mon propre argent Et puis bah c'est quand même F7 qui m'a bien mis dans les RPG quoi Même si c'est pas le premier Donc pour moi c'est voilà c'est un petit pincement au coeur de le finir Euh... Surtout que bah voilà quand on est gamin on... Les jeux on les finit pas en... En 1 mois quoi C'est maintenant... On... On a plein plein de jeux on les finit assez vite Enfin je veux dire ça signifie moins maintenant de finir un jeu qu'à l'époque je trouve Même si ça fait quand même quelque chose Mais à l'époque voilà on avait... Quand on est gamin et qu'on a... On a deux jeux par an quoi Et que... On met des mois à le finir Ca rend comme une partie de notre vie quoi C'est euh... Et voilà et donc FF7 euh... FF7 c'est un très très grand jeu pour moi Ca l'est toujours C'est toujours pour moi un des meilleurs FF Particulièrement pour le système des matérias que je trouve vraiment... On peut faire beaucoup de choses avec c'est vraiment cool On aime beaucoup l'histoire même si... Je trouve qu'elle se... Le défaut de FF7 c'est que l'histoire elle se passe... Quasiment entièrement dans le passé En fait au présent on fait que... On essaie d'atteindre Zephyrod pour le tuer quoi Mais bon c'est quand même un très très bon jeu Sans doute euh... Un des meilleurs FF pour beaucoup de gens Puisque c'est aussi le premier à être sorti en Europe Le premier en 3D Le premier avec des cinématiques Le premier à être traduit Euh... Donc voilà c'est... Il a quand même lancé une vague Je pense que si FF7 n'était pas sorti en Europe Et n'avait pas eu de succès Peut-être que le reste de la série Et beaucoup d'autres séries de RPG Jap Ne seraient jamais sortis en Europe non plus quoi Et euh... Sinon qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que... En dehors de FF7 en lui-même Quand je l'ai découvert moi la première fois Les vidéos d'FF7 m'ont aussi un peu fait beaucoup euh... Un peu oui, un peu beaucoup J'arrive pas à parler c'est pas grave Ils m'ont fait beaucoup euh... Repenser à ces émotions-là Puisque bah vous avez remarqué FF7 J'ai mis du temps à le faire J'ai commencé en 2014 On est en 2019 Là on est le 11 août 2019 Je peux vous le dire Alors vous voyez cette vidéo J'avais fini le jeu le 11 août 2019 Je sais pas quand vous allez voir la vidéo Cette année je pense quand même Et euh... Et voilà euh... J'ai mis 5 ans quand même Donc euh... J'ai fait des longues pauses J'ai eu des gros problèmes perso Voilà dont je vous avais parlé dans la dernière nouvelle fraîche hein... Qui m'ont empêché de faire des vidéos pendant pas mal de mois Et puis euh... On a vécu avec FF7 Parce que FF7 c'est pas un jeu qui est mort C'est... C'est un jeu où il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent Donc en 2014 voilà j'avais commencé mon... Mon walkthrough de FF7 J'étais encore sur Dailymotion à l'époque Euh... Bah à l'époque par exemple il y avait le... Le hard mode Le hard mode de Mexico Donc il faut savoir que La communauté de FF7 c'est une des plus grandes... C'est une des plus grandes communautés Euh... Il y a FF7.fr hein... Je vous conseille vraiment d'aller sur FF7.fr Où vous verrez il y a une très grosse communauté Beaucoup de mods, de bugs euh... Trouver de... La traduction qui a été faite par Accro hein... Qui est celui du site Voilà Et on a euh... On a euh... Voilà euh... Une petite cinématique cachée à la fin des crédits Donc euh... Ne passez pas les crédits bien sûr Qui se passe bien plus tard Et on voit un magnifique rouge 13 hein... Avec une queue enflammée Rouge 13 qui est vieux Avec ses enfants Donc bien sûr vu que ça se passe très longtemps après euh... Tous les autres persos sont... Sont morts de vieillesse hein... On pourrait nous montrer que lui Voilà le digne successeur de son père Voilà et on voit au fond... Et on voit au fond d'Hitgar euh... Enfin ça franchement ça c'est une cinématique qui met une émotion quoi Parce qu'on se dit c'est quand même le lieu On a passé tout le début du jeu Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions ouais... Ça fait toujours bizarre moi ça me fait toujours beaucoup d'émotions de voir euh... Le temps très longtemps après comme ça Voilà donc c'était la fin de FF7 hein... Comme je vous l'ai dit j'ai commencé en 2014 Euh... Il y a eu la traduction en 2015 Que j'ai euh... Appliqué à partir de ma vidéo 19 La nouvelle traduction hein... Qui valait vraiment le coup C'est la première fois que je faisais le jeu avec la traduction Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais voilà... Il y a eu en 2015 euh... Comme je vous le disais la sortie du patch de Omidgar Que j'ai mis sur ma vidéo 19 de FF7 Il y a eu mon départ sur Youtube pendant FF7 L'annonce du remake Tout en 2015 voilà... Et puis en 2019 j'ai noté ça FF7 Remako Donc il y aura peut-être moins d'intérêt après le remake Mais euh... En gros Remako c'est un filtrage des textures Qui fait que... Les textures sont euh... Sont totalement euh... Pas refaites mais toutes lissées, moins pixelisées Voilà... C'est un truc qui est sorti en 2019 Donc c'est pour vous prouver que le jeu vit vraiment Et il y a d'autres modes hein... Il y a d'autres modes hein... Il y a d'autres modes... Allez sur le forum FF7.fr Si vous vous intéressez à FF7 Vous verrez... Il y a des gens qui ont refait le jeu En modifiant tous les combats En changeant les matérias etc... Il y a... Il y a des très très bons modes Le hard mode hein... De Mexico qui est... Le jeu très dur modifie plein de choses Il a aussi fait un hard mode sur FF8 En tout cas voilà... Je suis extrêmement content d'avoir fait ce jeu Euh... Si je l'avais fait d'une traite en un an En fait ça m'aurait pas fait autant de... D'émotion puisque... Il s'est passé des choses dans ma vie en même temps Et euh... Et voilà... Et des choses qui sont sorties sur le jeu en même temps aussi Et en fait c'est ça qui m'a... C'est ça qui m'a aussi touché voilà quoi quoi Finir FF7 c'est aussi... Repenser à tous ces moments... En dehors de FF7 également quoi... Et ben voilà... Après bon euh... Le passage sur Youtube euh... C'était pas un franc succès puisque j'ai perdu on va dire... 90% des gens qui me suivaient... Euh... Il y a aussi eu euh... Le fait... Enfin... C'est en partie... En grande partie pour ça... C'est parce que j'ai... Fait une pause de 2 ans à un moment euh... Dans mes vidéos... Euh... Mais voilà bon... Je suis très content d'avoir fini FF7 C'est le... Deuxième FF que je finis à 100% après le 6... Qui était euh... Pour moi... Mes vidéos que j'ai le plus aimé faire... J'ai énormément aimé faire FF7 à 100% Donc on a quand même fait... Tous les persos euh... On a quand même euh... Ouais voilà... Toutes les matières... Tous les talons d'ennemis... Vraiment toutes les quêtes... On a pas récupéré toutes les armes du jeu à voler machin... Mais voilà... On a bien 90% des objets du jeu hein... Largement... Euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis voilà... Je suis très fier d'avoir fait ça... J'espère que... Vous avez aimé regarder les vidéos... Et malgré le fait que... Il y a presque plus de gens qui me suivent... Je continuerai à faire des vidéos parce que je... Je prends grand plaisir à les faire... Et euh... J'espère qu'il y aura quand même euh... Si vous avez une seule vidéo de FF7 et que vous avez aimé ça... Euh... Ça me ferait vraiment... Plaisir que vous mettiez un... Un petit commentaire euh... Sur cette dernière vidéo... C'est la dernière... Voilà... Vous aurez plus l'occasion de le faire après... Je prévois d'autres jeux... Je vais essayer de... Eviter de faire que des FF... Parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde... Je prévois d'autres RPG euh... Euh... Moins connus... Maintenant que j'ai enfin fini FF7... Et de finir sur CodeN2 également en parallèle... Que j'ai presque fini également... Donc voilà... Donc 2019, 2020... Il devrait y avoir des... Des nouveaux RPG que... Vous connaissez pas forcément... Si vous vous intéressez pas... Énormément aux RPG... Voilà... Donc euh... Bah merci encore une fois... Je me répète beaucoup... Désolé pour la qualité euh... Pas forcément... Excellente de mes vidéos... Euh... Je suis pas très bon hein... Tout ce qui est montage... Et euh... C'est vrai que j'apporte pas... Peut-être pas assez... De temps... Je fais encore des vidéos... Comme on faisait il y a 10 ans... Je fais pas des montages de malades... Euh... Je monte pas ma tête... Je fais pas des blagues de ouf... Et voilà... Je fais les vidéos comme avant... Donc euh... Je compte pas changer ça... Parce que... Pour moi... Ça manque les vidéos comme ça... Même si euh... J'espère que ça plaira à certains nouveaux... Et ben... Merci de mettre un commentaire s'il vous plaît... Euh... Pour les encouragements... Et puis à la prochaine... Bah... Pour de nouveaux jeux... Et euh... Peut-être d'autres vidéos sur FF7... Euh... Sur d'autres choses... Mais... On verra ça... C'est pas encore prévu... Allez... Salut... Merci beaucoup euh... A vous d'avoir regardé toutes ces vidéos... Salut !